Elle vient elle aussi de prendre pour la première fois dans l'histoire de son pays et même de son continent les commandes d'un état. Hélène Johnson-Sorliffe est officiellement élue présidente du Liberia avec près de 60% des suffrages. C'est la première fois qu'une femme occupe de telles fonctions en Afrique. Julien Colombani. Hélène Johnson-Sorliffe a des airs de vieille dame tranquille. Mais il ne faut pas s'y tromper. Au Liberia, on la surnomme la dame de fer. Et aujourd'hui, son but est atteint. C'est la première présidente du Liberia. La première femme à accéder à la fonction suprême sur le continent africain. Je suis très heureuse et je remercie le peuple libérien. Je trouve ça très stimulant mais je reste humble devant l'immense tâche qui nous attend. Économiste, diplômée de Harvard, ancien cadre à la Banque mondiale, Hélène Johnson-Sorliffe aura pour mission de redresser le pays exsangue après 14 années de guerre civile. Il n'y a toujours ni eau ni électricité dans la capitale. Il faudra aussi s'occuper des 100 000 enfants soldats qui errent encore dans tout le pays. La première chose à faire, c'est de consolider la paix et d'inciter des milliers et des milliers de jeunes, ex-combattants et victimes, tous éprouvés par la guerre, à suivre des programmes de formation et à s'engager dans des activités productives. La proclamation officielle des résultats intervient trois semaines après les élections car son adversaire malheureux, l'ex-star du football, Georges Ouéa, conteste l'issue du scrutin. La nouvelle présidente lui a proposé d'entrer au gouvernement mais les partisans de Ouéa n'ont pas hésité la semaine dernière à descendre dans la rue. 14 000 casques bleus de l'ONU quadrille le pays. La situation peut être explosive. Hélène Johnson-Sorliffe garde beaucoup d'ennemis car on lui reproche ses engagements passés auprès de l'ex-dictateur Charles Taylor.